Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Ordre de décès. Film radiophonique de Guy Rother, d'après le roman de Jean-Baptiste et Guy Rother, avec par ordre d'entrée en onde, Pierre Delbon, Hélène Dieudeney, Marie-Jeanne Gardien, Geneviève Morel, Bernadette Lange, Roger Carrel, André Vard, Jean-Jacques Stine. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, prise de son Robert Borel et Jean-Claude Mangan, bruitage Jean Bériac, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Chronique de Germaine Beaumont et Pierre Billard. Et bien, cher monsieur, mais cette affaire me paraît très facile à plaider, il n'y a pas de difficultés majeures, nous... Excusez-moi. Alors oui, ici Maître Farjou. Ah, bonjour Tante Margot. Mais non, mais non, bien sûr. Ah, rien de grave, non ? Allons, allons, mais ça vous appris comment ? Non, mais certainement, c'est très faisable. J'aurai terminé d'ici une heure à peu près. Excusez-moi. Mais non, Tante Margot, voyons, mais non, mais non. Eh bien, mais, mettons sur le coup d'une heure trente. C'est ça. C'est ça, mettez-moi la clé dans le massif à droite. Oui, oui, le gros massif. Et nous l'avons fait une fois. C'est ça. À tout à l'heure. Voilà. Alors, Tante Margot, que se passe-t-il ? Moi, je vous croyais déjà sur le départ, toute valise bouclée. Oh, mon Frédéric. Ma vieille carcasse renocle. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle souffle. Vous êtes descendu m'ouvrir. Vous deviez me laisser la clé dans le massif. Oh, c'est vrai, mon Dieu. Enfin, j'ai dû faire venir mon bon tout-bib, mon cœur me lâchait. Et qu'a-t-il dit ? Il m'a redonné de la digitaline. Tu vois, je me suis astreinte à avaler ces sales gouttes dans ma tisane. Oh, c'est pas bon. Il faut boire, Tante Margot. Il faut boire. Allez, encore un peu, forcez-vous. Oh, c'est un problème. Allez. Voilà. Dans deux ou trois jours, je serai de nouveau gaillard. Mais tout ça ne m'intéresse pas. Frédéric. Tante Margot. Regarde-moi. Tante Margot, vous êtes charmante. Le charme du passé, je suis. Ah, non, oh, 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 oh. Chut, pas de flatterie. Soyons sérieux. C'est donc si grave ? Je m'adresse à l'avocat aussi bien qu'on ne veut. Voilà ce dont il s'agit. Je te sais désintéresser, très désintéresser. Ta pauvre mère t'a laissé du bien. Tu gagnes admirablement ta vie. Ah, ça, je vous jure que je paie mon percepteur. Oh, Frédéric. Non, mais sérieusement, Tante Margot, désirez-vous vraiment aborder encore cette question désagréable ? Que veux-tu ? J'ai des scrupules. Mais faites-les taire. Dis-moi, dis-moi. Es-tu vraiment d'accord ? Non, Tante Margot, nous n'allons pas revenir là-dessus. Votre vieille amie Hermance Lartebis sera, comme vous le désirez, à l'abri du besoin quand vous disparaîtrez. Elle en a la certitude. Vous n'avez que lieu de vous féliciter de votre action, puisqu'ayant désormais entre les mains la copie de votre testament, l'instituant à votre légataire universel, elle peut désormais dormir tranquille. Ses vieux jours sont assurés. Es-tu bien certain, mon grand homme, de ne rien regretter ? Ah, je ne regrette que votre manie de penser constamment à votre fin dernière. En tout cas, je tiens, comme je te l'ai dit, à ce que la maison d'Osgore soit distraite de mes biens pour te revenir à toi, Frédéric. Ah, ça oui, ça je veux bien. J'ai préparé une donation entre vifs avec le notaire. Je voudrais que tu me donnes ton avis éclairé sur ce brouillon. Où est-il ? En bas, dans le petit salon, dans le tiroir du haut du scatet. Je m'en remets à toi. Je suis heureuse que tu sois là, mon grand. Chère tante Margot. J'en ai pour un instant. Mon Frédéric. Là, voilà qui est fait. Alors, je sous-signé Marguerite Frédéric Lourdin, et etc., etc., déclare par la présente, faire donation de mon vivant à mon neveu de... Tante Margot. Tante Margot. Ma tante. Ma tante. Ma tante. Mais qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu. Tante Margot. Mais son... Son poux ne bat plus. Tante Margot. Tante Margot. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire ? Non, c'est pas... Tante Margot. Vite. Le docteur Vidal. Le numéro, le carnet. Docteur Vidal. Docteur... Ah, voilà. Tante Margot. Tante... Tante Margot. Tante Margot. Tante Margot, réponds-moi. Oh, c'est pas libre. Il y a un autre docteur. Docteur... Ah, docteur Planche. Docteur Planche. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il arrive là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah, allô, docteur Planche ? Le cabinet du docteur Planche écoute. Allô, le docteur Planche, vite. Ah, le docteur est absent, monsieur. Mais où est-il ? Ah, aussi, Vidal est libre. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, le docteur Vidal ? Ah, non, monsieur. Le docteur est parti chez une malade. Vous ne pouvez pas le joindre ? Mais si, monsieur. Vous l'aurez chez madame Mermans Lartebise. Oh ! Allô ? Oui, oui, oui. Madame Mermans Lartebise à Robinson 74-28. Vous avez noté ? Oui, oui, Robinson 74-28. Madame Lartebise est malade ? Je ne sais pas, monsieur. Mais vous trouverez le docteur Vidal chez elle, si vous appelez tout de suite. Au revoir, monsieur. Merci. Robinson 74-28. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce que... Allô, Robinson 74-28 ? Oui, monsieur. Est-ce que le docteur Vidal est encore là ? Il vient de partir à l'instant. Il est peut-être encore dans l'escalier. Une seconde. Oui. Non, vous voyez, je croyais le rejoindre. Madame Lartebise était souffrante ? Oh, oui, monsieur. Elle est bien mal. Bien mal. Mais je vous passe, madame Malina. Non. Allô ? Mes hommages, madame. J'apprends que... Oui, oui. C'est ma pauvre maman. Le docteur dit que c'est la fin. Je vous demande pardon. C'est terrible. Je vous rappellerai, si vous permettez. Qui est là ? Un de ses vieux amis, Corentin. Un de ses vieux amis. Monsieur Corentin. Comment ? Corentin ? C'est ça. Oui, mais ça marche, madame. C'est ça. Sainte-moi. Mais qu'est-ce qui m'a passé par la tête ? Pourquoi je dis Corentin ? Pourquoi ne me suis-je pas nommé ? C'est-ce qui m'a passé ? C'est-ce qui m'a passé ? Alors, oui. Maître Fargeau ? Lui-même, oui. Ici Tras, commissaire de police à Naurie-le-Roy. Ah oui, bonjour, monsieur le commissaire. Maître, je suis chargé d'une pénible mission. Hein ? Il s'agit de madame Marguerite Lourdin. Tante Margot ? Oui, enfin, je ne sais pas, sans doute. Avenue Emmanuel Chabrier. Oui, oui, c'est ça, oui. Il lui est arrivé quelque chose ? Il y a longtemps que vous ne l'aviez vue. Mais il y a près de trois semaines, elle partait pour Osgore. Mais malheureusement, elle n'est pas partie pour Osgore. Comment cela ? Parlez, monsieur. Que s'est-il passé ? Excusez-moi, maître, de devoir vous annoncer ainsi. Nous l'avons trouvée tout à l'heure dans sa cave. Dans sa cave ? Oui. Mais elle n'est pas... Si. Oh ! Immergée dans la cave inondée. Oh ! C'est affreux. Oui, je vous comprends, maître. Je vous assure de tous mes sentiments. Oui. Je vous attends chez elle. Bien, monsieur le commissaire, mais excusez-moi. Le temps de venir, c'est à tout de suite. À tout de suite. Maître. Oui, commissaire. Je vous demande pardon de troubler cette méditation. Dans quelques instants, nous vous laisserons seul de nouveau. Voyons, votre tante, madame Lourdin, était cardiaque, je crois. Oui. Elle se soignait depuis longtemps déjà. Mais nous avons en effet retrouvé deux flacons de digitaline et des ordonnances du docteur Vidal. Oui, c'était son médecin habituel. Nous n'avons pu encore le rencontrer. Mais pourriez-vous, maître, me préciser la date de votre entrevue dernière avec votre tante ? C'est facile, si vous permettez. Voyons. Elle devait partir le vendredi 20 février pour Osgore. Je l'ai vue le jeudi après-midi. Oui, le jeudi 19. Effectivement, oui. Et en condition physique ? Pas très bonne. Ah ! Elle avait été prise d'un malaise quelques jours avant. Elle avait dû remettre son voyage. Je m'entends. À quelle date, ce malaise ? Le vendredi 13. Son cœur ? Ah, toujours, oui. Elle avait vu le docteur Vidal, évidemment. Oui, nous en trouvons cela dans les ordonnances. Madame Lourdain n'avait pas d'autre famille que vous ? Non. Non, personne. Non, personne. Pas de parents au deuxième degré, cousins ou autres ? En cherchant bien, peut-être, dans le Dauphiné. Bah ! Vous vous sentez un peu mieux ? Vous savez, pour moi, maître. Oui, bien sûr, bien sûr. J'aimerais toutefois, si vous nous y autorisiez, que nous ouvrions ce coffret. Merci de me la demander, monsieur le commissaire, mais mon autorisation ne vous est pas nécessaire. Mais, cher maître, c'est tout naturel. Je vous en saisirai. Je présume que nous pourrions peut-être trouver là un papier, enfin, une indication sur sa dernière volonté. Son testament, monsieur le commissaire. Ah ! Vous le savez. Je la conseillais souvent. Oui, bien sûr, naturellement. Il y a dans ce coffret quelques bijoux et une enveloppe où elle affirme son ultime décision. Voici son trousseau, maître. Vous distinguez peut-être plus aisément que moi la clé nécessaire. Pardon ? Celle-ci, je crois. Très bien. Eh bien, je vous suis. Bonjour. Voilà. Ici. Quelques titres. Le reste est à la banque fortier. Et voilà, voilà le testament. Je vous remercie de... Ah. Ah oui. Pardon ? Excusez-moi, j'ai cru que vous me pariez. Je suppose que vous en connaissez les dispositions de ce testament. Ah, certes, oui. Elle lègue la totalité de ses biens à sa vieille amie, Hermance Lartbis. Bon. Ah oui. Voyons, voyons, voyons. Cette dame, dites-vous, n'était pas de sa famille. C'était une très vieille amie. Et elle ne se cachait rien l'une à l'autre. Je croyais que, madame Lourdin, votre tante avait en quelque sorte veillé sur votre enfance. Enfin, qu'elle vous témoignait une affection quasi-maternelle. Je la lui rendais filialement. Mais alors, attendez, il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi vous êtes-elle déshéritée ainsi ? Non, déshéritée n'est pas le terme exact. Elle m'avait en quelque sorte demandé mon autorisation. Et vous n'avez pas pu faire autrement que de la lui donner. Même d'une façon toute morale, je n'avais pas à intervenir, bien qu'elle m'en prière. Bon, vous m'excusez, je m'en assure pour la forme. Voyons. Que je fais par la présente, ma légataire universelle. Oui, c'est ça, oui. Je pense que c'est vous qui lui avez rédifié la formule. C'est bien ça, oui. Tout de même, tout de même, tout de même, tout de même, si vous étiez en excellent terme... Je vous ai déjà dit, monsieur le commissaire, que nos liens affectifs étaient considérables. Ah, bon, bien, je m'en tiendrai là. Il me reste à vous demander si madame Lartbiz connaissait... Oui, oui, elle avait reçu de ma tante une copie signée de cette pièce. Ah, bon, ben, dans ce cas, il va falloir la convoquer. Non. Hein ? Vous ne le pouvez pas. Et pourquoi ? Hermance Lartbiz est décédée. Par exemple, quand ? Le 16 février. Où ? À son domicile. De quoi ? M'embolie pulmonaire. Hum, mais dites-moi, 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 nous sommes le... 11 mars. Oui, j'allais le dire. Et du 16 février au 11 mars, la période est courte. Ah, mais voilà, maître qui, si je ne m'abuse, nous pose un problème. En quel terme ? Eh bien, déterminer avec précision la date du décès de madame Lourdin à Marguerite, étant donné que si madame Lartbiz est morte avant, le testament... Est caduque. Caduque, je vous remercie. Et dans ce cas, vous redevenez héritier. Hum, hum. Le fameux ordre des décès. Ça en est un exemple. L'immigration prolongée, commissaire, permettra-t-elle de déterminer cette date avec certitude ? Ah, ben, la parole en est au médecin légiste. Tant de manque. Maître, madame Lartbiz, avait-elle des enfants ? Oui, une fille françoise, mariée à monsieur Lucien Malino. Et ces gens habitent ? Elles vivaient avec eux 112 grandes rues à Terreblay. Je vous demande pardon, Terreblay. Merci. Bon, je m'excuse encore de ces détails qui m'incombent désormais, mais je vais vous demander de bien vouloir me rendre le trousseau de clé. Le trousseau de clé ? Oui, parce que tout naturellement, n'est-ce pas, c'est normal, vous l'avez glissé dans votre poche. Je ne m'en parle pas. Non, non, c'est moi qui m'excuse, n'est-ce pas, de devoir vous... Non, non, je comprends pas bien. Oui, alors si vous le voulez bien, également, vous me remettrez ce papier-là, ce feuillet-là qui dépense de votre poche. Oh, excusez-moi. Oui, parce que vous l'avez glissé machinalement aussi tout à l'heure. Je ne pensais pas que cela soit très... Voilà. Désormais, rien ne peut être distrait, je dois, n'est-ce pas, dresser un ventaire. Mais c'est un simple brouillon. Du testament, sans doute. Non. Non. Attendez. Ah, une donation. Oui, ma tante désirait distraire de ses biens légais la maison d'Osgore, où j'ai été élevé, où ma mère a vécu, où j'ai passé mon enfant. Certes, certes, certes. Mais ceci a finalement été passé devant le terre. Non, non. Non ? Enfin, c'était un désir certain, mais qu'elle n'avait pas encore pu réaliser. Bon, 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 je vois, je vois. Bon, je vous remercie, maître, de tous ces petits renseignements. Vous disiez bien, je vous demande, pardon, Malino, n'est-ce pas, c'est ça ? Oui, 112 grandes rues à Terreblay. Merci. Monsieur le commissaire, en quoi pouvons-nous... Maître Thiel, je ne sais pas. Peut-être est-ce moi qui pourrais l'être pour vous. C'est-à-dire pour vous deux. Madame Malino. On nous a dit que Tante Margot... Dans sa cave inondée, oui. Oh, mon Dieu. Elle était cardiaque, vous le savez. Ceci regarde le médecin légiste. Et vous croyez que l'on va le... Chère madame, c'est une certitude. Enfin, pour assurer la nôtre sur ce décès. D'autre part, je crois qu'il vous intéresse au premier chef que la date de sa mort soit déterminée avec précision. Ah oui, montre, montre, monsieur le commissaire, le papier, la copie du testament de Tante Margot. Je suis au courant. Non, non, mais signé. Oui, maman était l'allégataire. Voici, monsieur. Merci, madame. Hein ? Oui. Mais il est bien conforme à l'original. Eh bien, gardez-le précieusement. Range-le, Françoise. Certes, pour qu'il soit valable désormais et que par suite vous héritiez, il faut et il suffit que madame Lourdin soit morte avant. Avant ? Eh bien, avant mamie. Ah oui, avant maman. Dame. Eh oui, mais si on ne peut déterminer avec exactité... L'arrêt du 27 juillet 1882 dans ce cas fait dater le décès d'une personne immergée de la date de la découverte du corps. Eh bien, merci. Ça serait trop facile. Oh, Lucien, voyons, écoute. Eh bien, quoi, c'est normal. Non, excusez-moi, monsieur le commissaire, mais je trouverais ça injuste. Injuste ? Oui, oui. Vous me disiez, cher monsieur, que le voisin vous avait téléphoné la nouvelle. Monsieur Landervois, oui. Mais n'était-ce pas vous qui aviez d'abord téléphoné plusieurs fois à ce monsieur ? Naturellement. Pourquoi ? Pour avoir des nouvelles, pardon. Oui, nous n'en avions pas depuis le décès de maman. Oui, donc depuis le lundi 16 février. Même avant, rappelle-toi, elle devait partir en voyage. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, Frédéric, aux obsèques, nous disait... Quoi, 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 aux obsèques ? Ah, mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Oui, oui, bien forcément, Maître Fargeau a fait allusion à sa tante ce jour-là. Pensez-vous ? Non, c'est pratiquement pas parlé. Il y avait un monde. Les obsèques ont eu lieu... Mercredi 18 février. Vous n'avez pas cherché à prévenir Madame Lourdin ? C'est-à-dire, elle ne répondait pas au téléphone quand nous avons voulu lui apprendre. Ou plutôt quand Lucien a voulu. Car si ce n'avait été que de moi... Ah oui ? Je pensais au coup que cela lui aurait porté. Et cela n'était pas votre avis, monsieur ? Que voulez-vous ? Il fallait bien l'avertir, après tout. Et là, on avait fait sa légataire. À quelle date votre premier appel ? Dès le lundi soir. Lui rêvait-il, Madame, de ne pas répondre au téléphone ? Eh bien... Quelquefois, hein ? Eh bien, réponds... Quelquefois, oui. On a surtout pensé qu'elle avait déjà interrompu sa ligne. Et finalement, qu'elle était partie. Mais une question encore. Vos relations avec Maître Fargeau ? Oh, très cordial. Non, Lucien. Ah bon ? En réalité, monsieur le commissaire, j'ai vécu depuis ma plus tendre enfance. Aux côtés de Frédéric. Voilà. Oui. Nos parents avaient même... Oui, seulement... La vie, on a décidé autrement. Oui. Évidemment, après mon mariage, je n'ai pratiquement plus revu Frédéric. Mais je vous comprends. Alors, vous êtes comme moi, monsieur le commissaire. Cependant, nous n'étions pas fâchés. Oh, Lucien. Peut-être est-ce vous seulement qui ne l'étiez pas, monsieur ? Frédéric non plus. C'est un bref garçon. Je lui recommande des clients. Bon, eh bien, je ne vais plus vous importuner davantage. Monsieur le commissaire. Oui. J'aimerais que Frédéric soit assuré que, en cette circonstance si pénible... Oui, 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 comptez sur moi, madame. Si toutefois, vous le revoyez. Je crois en effet que je vais le revoir assez vite. Mauvais jour, maître. Elle ne peut guère l'être davantage. Si. Rasseyez-vous d'abord, vous en aurez besoin. Qu'est-ce passe-t-il ? Madame Marguerite Lourdin, selon toute vraisemblance, a été assassinée. Quoi ? Nous en avions acquis la conviction. Assassinée. Nous en avons maintenant la certitude. Mais... Mais c'était vrai. Assassinée ? Mais pourquoi ? Par qui ? Si je connaissais le pourquoi, je serais peut-être par qui. Encore ? Excusez-moi, cette pensée me bouleverse. Tante Marguerite. C'est impossible, au bien, c'est impossible. Je suis, croyez bien, très accessible à votre émoi, mais je vous l'ai dit, il s'agit d'une certitude. Mais laquelle ? Basée sur l'examen. Il y a eu empoisonnement. Enfin, comment quelle ? Empoisonnement de quel jour ? Digitaline. Digitaline. Oui, elle en prenait. En effet, le médecin l'avait prescrit pour chaque jour. Exactement, dix gouttes tous les deux jours. Eh bien. Maître, les vieilles habitudes donnent parfois de surprenants résultats. Notre routine nous a conduit à envoyer au laboratoire un vieux reste de tisane. Une demi-tasse, remarquée sur la table de chevet de Mme Lourdin. Oui. Nous têtaient la poussière. On aurait eu l'impression qu'elle venait de la reposer là, avec la soucoupe et la petite cuillère. Et c'est là dedans ? Précisément. Enfin, monsieur le commissaire. Écoutez, écoutez, je vous entends, maître. Mais ce reste de tisane contenait suffisamment de digitaline pour tuer trois personnes. Le rapport est formel. Alors, il est probable qu'une main criminelle a versé là tout le contenu du flacon que monsieur... Comment s'appelle-t-il donc ? Tarpeau, pharmacien, avait livré le vendredi 13 sur le vue d'une ordonnance rédigée par le docteur Duval. Enfin, a-t-on retrouvé ce flacon ? Aucun flacon portant cette date. Mais les deux précédents bien rangés dans l'armoire à pharmacie. Mais celui-ci, introuvable. Enfin, le médecin légiste... J'attends son rapport officiel. Oh, c'est épouvante. C'était... Pauvre tante Margot. Allons, 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 maître. Voyons. Quand je l'ai vue... Quand je l'ai vue... Oui. Hein ? Vous disiez quand je l'ai vue. Oui, mais je cherche, je cherche. Si quelque chose pouvait m'avoir frappé... Voyons. Mais oui, mais oui, mais oui, elle l'a bu, cette tisane. Je me rappelle, là, devant moi, elle l'a bu devant moi. Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'agissait de la tisane que nous avons retrouvée ? Mais rien, je n'en sais rien, moi, j'essaie de... Maître, je pourrais peut-être vous aider. Je vous en prie, oui. Vous m'avez dit que vous étiez venu rendre visite à votre tante pour la dernière fois... Oui, oui, le jeudi 19 février. Bon, nous avons retrouvé un billet pour Osgore pris le mercredi après-midi. En effet, oui. C'est vous qui le lui avez apporté ? Oui, avec le billet de location. Mais le billet de location pour le vendredi. Non, non ! Non, écoutez-moi, monsieur le commissaire, c'est impossible, non. On ne peut pas l'avoir assassinée, elle. Elle n'a pas été assassinée, je le sais, j'en suis sûr ! Elle est morte d'une crise cardiaque, toute simple, toute bête. Provoquée par de la digitaline. Mais je ne l'avais pas quittée, j'étais là ! Ah ! Oui, mais oui, j'étais là quand elle est morte. Tiens. Oui. Oui, monsieur le commissaire, j'ai tenté de dissimuler, mais... Je ne peux plus, non, 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 je ne peux plus maintenant. Dans l'affreux circonstance, j'étais descendu pour chercher un papier dans son secrétaire. Quand je suis remonté du salon, j'ai trouvé, tant que margoule, la main crispée sur la poitrine. Il n'y avait plus rien à faire. Voilà. Eh bien, on essaie qui va nous aider considérablement. Car j'imagine qu'à cet instant, vous avez appelé quelqu'un, hein ? Un médecin, par exemple ? Non. Je suppose que vous pesez la gravité de vos paroles, et du silence qui répond à ma question. Vous n'avez pas pensé tout de même... Je ne pense pas pour le moment, monsieur. J'enregistre. Oui, je suis coupable de m'être tué, je suis coupable de l'avoir transporté dans la cave inondée, d'avoir voulu cacher la date de sa mort, et je l'avoue maintenant, spontanément. Parce que vraiment, s'il y a eu meurtre... Vous ne voulez pas en être accusé, c'est ça ? Enfin, dites-moi au moins que vous, vous ne croyez pas cela ! Mais que puis-je croire ou ne pas croire, monsieur ? Vous prétendez... Mais je ne prétends pas, j'affirme ! Affirmer et prétendre ne sont pas incompatibles. Rien ne les sépare que la nuance d'un doute. Le vôtre ? Que vous avez fait naître. Tante Marco. Mais monsieur le commissaire comprenait que l'idée seule du moindre mal... Allons, allons, voyons, monsieur. Hum, soyons logiques. Vous aimez votre tante à ce point, seulement vous la trouvez prise d'un malaise tel que vous augurez de sa mort, et votre premier réflexe n'est pas de vous précipiter vers le téléphone pour appeler un médecin. Mais si, mais si, mais si, je l'ai fait, évidemment ! Je comprendrais mieux. Ça n'était pas libre. Qui avez-vous appelé ? Docteur Vidal. Naturellement, vous avez rappelé ? Il n'est toujours pas libre. Mais ça, toute la journée ? Non, après j'ai appelé, je ne sais plus quel médecin a trouvé dans l'annuaire. Bon, ça ne répondait pas. Et alors ? Eh bien alors le temps passait, au fur et à mesure, le froid, le... Ce froid qui s'installait... Oui, continuez, continuez. Alors j'ai essayé de la réanimer, mais je n'ai pas pu... Tout était fini. Cette constatation vous a suffi ? Sans m'en rendre compte, plus de deux heures avaient passé. Alors qu'avez-vous fait ? Rien. Je suis resté là jusqu'au lendemain matin à la veillée. C'est-à-dire vendredi 20 ? Oui. Continuez. C'est au cours de cette nuit que j'ai décidé de la descendre à la carte. Pourquoi ? Alors pourquoi cette immersion ? Mais vous le savez bien... Madame Lartobis disparue, le testament était caduque, vous en étiez certain, il suffisait de le faire constater. L'instant de la mort aurait été précisé aisément. L'ordre des décès dès lors clairement établi. Alors vous héritiez tout simplement. Ceci bien entendu dans le cas le plus... Comment dire... Le plus favorable. Oui. Oui, alors selon vous... Il n'y a pas de selon moi, pour l'instant, une seule impression pénible. Celle de Maître Farjou, plaidant la contre-vérité. Le pire pour moi est de penser qu'on l'a peut être tué. Écoutez-moi, je vous trouve beaucoup trop nerveux pour rester seul. J'ai ma voiture en bas, vous descendez avec moi. Ainsi vous allez... Rien, rien, rien. Nous allons. Nous allons prendre l'air ensemble. Qu'est-ce que faites-vous ? Non, par-dessus. Dans l'entrée. Mais dites-moi, quelqu'un pourrait-il témoigner de votre présence le jeudi chez Mme Lourdin ? Ah non, non, je ne pense pas que quiconque puisse savoir. Allô, Paco ? Allô, Paco ? Oui, oui. Monsieur Lucien. Comment vas-tu ? Bien. Écoute, il y a longtemps que tu avais Farjou ? Je ne l'ai pas vu. Je lui ai téléphoné. Quand ? L'11 mars exactement. Bon. Je le sais parce que mon affaire est passée ce jour-là. Ah oui, tu sais, c'est bien grâce à lui. Oui, non, il ne s'agit pas de ça. On a retrouvé sa tante dans sa cave à l'eau. Oui, alors, oui. Mais qu'est-ce qu'elle disait ? Eh bien, plus rien. La cave était inondée, on la repêchait dedans. Oh, mais c'est affreux. Oh, pauvre M. Farjou. Il ne t'en avait pas parlé. Oh, non. Ah, mais attends. Je me rappelle. Un jour, je me trouvais dans son cabinet. Elle a téléphoné. Oui, oui, j'ai compris qu'elle n'était pas bien, qu'il allait y aller. Allô ? Je suis là. Tu es sûr d'avoir entendu quelque chose comme ça ? Ah ben oui. Elle lui demandait de passer en banlieue. À Nori Leroy. Voilà, c'est ça. Peux-tu retrouver la date ? Oh, c'est facile. Attends, j'ai noté. Attends, attends. Voilà. M. Farjou, samedi 14 février. C'est le samedi 14. Tu as l'heure ? Eh bien, j'avais rendez-vous à 11h30. Ah ben oui, il l'appelait Tante Margot. Eh oui, oui. Elle a dû téléphoner vers midi un quart. Écoute, tu pourrais au besoin en témoigner. Le fait est maintenant officiel. Le rapport est là. Vous envisagez froidement la déduction. Froidement ? Elle n'aboutit qu'à moi. C'est vous qui me l'avez dictée. Mais vous l'envisagez seul. Soumettez-moi une autre. La mienne est simple. Mon intérêt était qu'elle continue à vivre. Mais elle meurt. Et d'après vous-même, le jeudi 19. Et empoisonnée. Mais vous venez de le préciser vous-même. Pourquoi l'arrête-tuée ? Après la mort de celle qui héritait. Par un testament, désormais caduc. Et pourquoi l'arrête-t-jaleur émergée ? Pourquoi ? Et pourquoi la date demeure plus sûrement imprécise. Et qu'ainsi, la date du décès soit de toute façon celle de la découverte du corps. Alors, alors, alors ! Mais ça ne tient pas ! Un homme comme vous. Il s'était écoulé déjà trois jours depuis le décédèrement de l'Artebise. Trois jours seulement. Et les heures avaient passé. J'ai craint... Allons, allons, allons. J'ai craint que l'on ne m'accusât d'avoir sciemment tardé. Allons, le moindre médecin. Je suis affalé. Mais une autopsie à ce moment... Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne sais plus, moi. Allons, M. Forgeot. La simple vérité. Mais je ne la connais pas, bon sang ! Enfin, pourquoi l'aurais-je tuée ? Si tôt. Si tôt ! La voilà. Quoi donc ? La possible vérité. Si tôt. Parce que vous craignez surtout que Tante Margot, qui vous avait déjà déshérité, ne récidiva en faveur, cette fois, de Françoise Maligny. Oh, 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 oh ! Cette Françoise, qui, si je ne me trompe, vous a dédaignée autrefois. Mais Tante Margot ignorait que sa vieille amie fut morte. Vous l'affirmez ? Je vous donne ma parole. Bon. Puis-je vous rappeler un détail ? Eh bien, vous ne le contesterez pas. Comment le pourriez-vous, d'ailleurs ? Ce feuillet représente le brouillon d'une donation entre vifs, celle de la maison d'Osgore. Mais qu'est-ce que cela prouve ? Il y a longtemps qu'elle désirait l'établir, elle en avait conservé le brouillon. Et cependant, vous tentiez de dissimuler cette pièce restée dans son coffret. Mais purement machinal, vous l'avez dit vous-même. Non, M. Farjou, non. Vous avez sans doute détruit d'autres preuves de ce genre et vous ignoriez que ce papier se trouvait là. D'où votre surprise et partant votre geste. C'est ridicule. Vous persistez dans vos dénégations ? Formellement. Bien. Je vais vous demander de passer quelques instants par ici. Vous aurez tout loisir de réfléchir. Regardin. Monsieur le Président. Tenez-moi un instant, compagnie, à M. Farjou. Et puis, envoyez-moi le numéro 1. Oui, M. le Commissaire. Ah, M. Malineau. Bonjour, M. le Commissaire. Vous avez demandé à me voir ? C'est-à-dire plus exactement, je pensais que vous recevriez M. Pacou. Mais je vais le recevoir. Vous avez suffisamment d'assistés pour ça. Pourquoi ? Pardon ? Je dis pourquoi. Mais je n'ai pas insisté. Ah si, M., vous avez téléphoné exactement, je vais vous le dire. J'ai des notes sous les yeux. Voyons. En deux heures, trois fois. Oui, non, je voulais dire, n'est-ce pas, je sais que Mme Lourdin est morte après ma belle-mère. Comment le savez-vous ? On le dit. Qui ça ? Mais tout le monde. C'est pas vrai. Ah, moi je l'ignore. Et vous, le savez-vous ? Quoi donc ? Que Mme Lourdin a été assassinée, oui, le savez-vous. Mme Lourdin, mais non, bien sûr, comment le saurait ? Mais je me le demande et je vous le demande aussi. Quoi donc ? Mais comment vous le savez ? Mais je ne le sais pas. Non, tout ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'elle est bien morte, assassinée ou pas, le samedi 14. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Rien. Ah ben si, Paco. Bon, très bien, je vais le voir. Je ne vous retiens pas, M. Malino, c'est ça ? Alors, voilà, par ici. Boyardin, envoyez-moi l'autre. Qu'il appelait Tante Margot. Elle était souffrante, à ce que j'ai compris. Oui. Et il a dit qu'il y allait tout de suite. Oui, il n'avait pas à plaider ce jour-là. Ah ben, mais c'est très intéressant. Mais pourquoi me dites-vous tout cela, M. Paco ? Parce que vous me le demandez. Moi ? Ah ben, je croyais. Non, je vous ai demandé ce que vous saviez, mais tout simplement. Ben, c'est ça. Il se trouve que vous avez entendu, ou cru entendre chez M. Farjou, que Tante Margot, le samedi 14, était souffrante. Oui. Bon, alors, ce que j'aimerais surtout comprendre, c'est pourquoi vous avez éprouvé le besoin de venir me communiquer son enseignement. Mais, c'est Lucien. Oui, Lucien qui m'a affirmé que cela vous intéresserait. Vous êtes très ami avec Lucien Malino ? Oh, ben oui, on se connaît depuis le régiment. Mais c'est celui qui vous a recommandé à M. Farjou. Oui, et il m'a rendu là un fier service. Oh, sans M. Farjou, j'aurais jamais gagné mon affaire. D'ailleurs, je tâchais de lui en être reconnaissant, Lucien. Oui, il ne pouvait pas voir souvent ses amis, alors je lui donnais de leurs nouvelles. Quels amis ? Eh bien, précisément, la tante de M. Farjou. Oui, chaque fois que je voyais l'avocat, je lui demandais des nouvelles de Tante Margot, et je les téléphonais à Lucien. Ça lui faisait plaisir. C'est à cette condition, n'est-ce pas, qu'il vous avait envoyé à M. Farjou. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Si j'ai besoin de vous entendre une autre fois, c'est par ici. Devez, monsieur le commissaire. Merci, monsieur le commissaire. Alors, avez-vous réfléchi, monsieur Farjou ? Oui, monsieur le commissaire. Je vais vous dire l'entière vérité. Ah, j'en détiens déjà une partie. Pas de la mienne, non. Je n'ai pas su la faire cadrer avec mon mensonge. Lequel ? Le seul. J'y viens. Ce réflexe de bondir au téléphone en découvrant Tante Margot, de demander le docteur Vidal, qui n'était pas libre, la série des pas de chance au téléphone, tout cela était vrai. Ah. Et quand j'ai enfin obtenu le numéro du docteur Vidal, on m'a indiqué qu'il se trouvait à ce moment même chez Mme L'Artebise. Oui. Alors, j'ai aussitôt appelé chez elle, la femme de ménage... Mais, pardon, pardon, pardon. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. C'est Hermance L'Artebise. Mais nous y sommes. Nous y sommes. Ce jour-là, Hermance n'était pas encore mort. Alors, vous voulez dire... Que ceci se passe est en réalité le samedi 14 février. Et non, le jeudi 19. C'est sur ce point que j'ai menti. Supposons que je l'admette. Mais enfin, tout vous devient plus admissible tout de même. Si vous voulez bien comprendre, même sans l'accepter, le trouble où m'a jeté la nouvelle de Mme L'Artebise mourant... C'est la femme de ménage. Oui, oui, oui. J'ai demandé le docteur Vidal et presque aussitôt Françoise est venue à l'appareil. Ah. Avant que j'ai pu dire quoi que ce soit, elle m'a annoncé en pleurant que sa mère était perdue, que le médecin sortait de chez eux et qu'elle ne passerait pas la journée. Mme Madino ne m'a pas parlé de ce coup de téléphone. Parce que je ne me suis pas fait connaître. Pourquoi ? Je ne l'explique pas. J'ai soudain contrefait ma voix presque inconsciemment. Mais ça, ils ont raison. Mais parvu Françoise depuis longtemps, en l'entendant peut-être instinctivement... Mais elle ne vous a pas demandé votre identité ? Je me suis fait passer pour un vieil ami de sa mère, nommé Corentin. Adresse ? Imaginaire, un an qui m'est venu comme ça. Et alors finalement ? J'ai écourté la conversation, c'est tout. Alors, ça nous donne... Tout le reste est vrai. Une fois assurée de la mort certaine de ma tante, j'ai attendu que... qu'Hermance... Oui, oui, oui. En tout cas, vous ne pouvez être accusé de non-assistance à personne en danger de mort. C'est un point qui ne me raquit. Mme Lourdin avait absorbé tant de digitaline que rien ne pouvait la ranimer. Vous avez donc attendu, parce que, je suppose, l'enchaînement à votre esprit s'est fait tout naturellement. Si Mme Lartbis venait à mourir avant Tante Margot, n'est-ce pas ? Etc. Et vers quelle heure se situent ces différents moments ? Je suis arrivé à 13h30 entre 14h30 et 17h. Samedi 14 février vers 15h. Seulement, voilà. Mme Lartbis n'a rendu le dernier soupir que le lundi 16 à 17h. Il faut donc considérer comme vraisemblable que vous avez attendu cette mort pendant trois jours et deux nuits. C'est pourtant ainsi que les choses se sont passées. Enfin, comment auriez-vous été prévenu ? J'ai téléphoné plusieurs fois le samedi, le dimanche et le lundi chez les Malinois. Toujours sous ce nom de Corentin. Oui, oui, lundi après-midi, sachant qu'elle était entrée dans le coma, je n'ai plus osé téléphoner, voilà. Et je me suis décidé. De toute manière, il était trop tard pour agir autrement. Oui, alors en somme, si l'on vous suit, le geste criminel de verser le poison dans la tassa a été commis le samedi. C'est en tout cas le samedi qu'elle est morte. Oui, ça revient au même. Et pendant que vous étiez dans le salon, vous n'auriez rien entendu ? Rien. Combien de temps l'avez-vous laissé seul ? Une vingtaine de minutes. Vous l'avez vu absorber sa tisane ? Oui. Longtemps après votre arrivée ? Presque aussitôt après. Bon. Voulez-vous me préciser comment ce jour-là vous seriez entré dans la maison ? Tante Margot était descendue m'ouvrir. Elle ne vous laissait pas la clé ? Non, mais nous avions convenu qu'elle la placerait dans le massif à droite de la porte, puisqu'elle était souffrante. Elle avait oublié, elle a dû descendre. Je lui en ai fait le reproche affectueux d'ailleurs. Voulez-vous me préciser encore une fois quelle heure il était exactement ? 13h30. C'est affirmatif. Absolument. Je vous demanderai, Mme Malino, de me répondre de la façon la plus précise. J'essaierai, M. le commissaire. Voici. Quelqu'un que précisément vous ne connaissez pas, vous, mais qui aurait été un ami de Mme votre mère, a-t-il téléphoné pendant cette période ? Attendez, quelqu'un... Attendez, je vais vous mettre sur la voix. Il s'agit d'un certain Corentin. Comment dites-vous ? Corentin. Enfin, voyons, ce n'est pas un nom, c'est difficile à enregistrer. Il aurait téléphoné plusieurs fois. Oh, je... non, c'est sans voix pas. Attendez, je vais vous dire en particulier le samedi, le dimanche et le lundi. Oh, à ce moment-là, c'était la femme de ménage qui répondait. Non, 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 non. Il vous aurait tué à l'appareil. Je t'ai si bouleversée. Ah, écoutez, cependant, il est formel, non ? Non, non, vraiment, non. Mais peut-être que mon mari... Ah, madame, malheureusement, voyez-vous, j'attache une grosse importance à ces incidents. Mais, monsieur, je... Car je vais vous confier quelque chose que, bien sûr, vous ignorez. Pour madame Lourdin. Oui. Il s'agit d'un assassinat. D'un assassinat ? Oui, on l'a empoisonné. Oh, non ! Comprenez maintenant toute la portée de votre affirmation. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, si maman avait su. Oh ! Oui, madame, madame, écoute. Bruyardin, bruyardin ! Viens, 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 là. Laisse-moi la carte. Portons-la ici, viens. Enfin, monsieur le commissaire, je ne peux pas dire que quelqu'un a téléphoné quand on n'a pas téléphoné. Madame Malino s'est troublée tout à l'heure. Il y a de quoi, il me semble. Elle a compris le risque d'un mensonge pourtant bénin. Voyons, monsieur le commissaire. Vous pensez bien que si c'était vrai, on le dirait. Et puis d'ailleurs, où se cache-t-il ce Corentin, enfin qu'on nous le montre ? Je veux d'abord vous confronter avec madame Malino. Vous savez bien qu'elle n'est pas vaillante. Oui, je regrette, mais c'est nécessaire. Je regrette, madame, de vous avoir annoncé ainsi le drame. Puis-je parler maintenant ? Oui, 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 monsieur le commissaire. Monsieur Malino dit comme vous, n'est-ce pas, qu'il ne se souvient absolument pas d'appels téléphoniques. Alors je voudrais que vous soyez bien d'accord tous les deux là-dessus. Alors ? Oh, Lucien. Personne que je connaisse n'a téléphoné. Oh, Lucien. Enfin, si toi tu crois... Bon, alors dans ce cas, je vais vous faire une communication grave. Votre témoignage était capital. En effet, cet homme qui prétend vous avoir ainsi téléphoné n'est autre que Frédéric Farge. Frédéric ? Oui. Oh. Oh. Frédéric, dis donc. Frédéric. Voilà. Alors vous êtes deux à l'accabler. Il aura donc menti et... Dans ce cas... Lucien. Eh bien, monsieur ? Oh, monsieur le commissaire... Ah, maintenant qu'elle a compris qu'il s'agissait de Frédéric, elle inventerait je ne sais quoi pour le sauver. Pour le sauver, vous le croyez à ce point en danger ? Eh, je suppose qu'on l'accuse. Mais si on vous accusez, vous... Moi ? Oui. Vous croyez en danger ? Oh, ça, elle est bien bonne. N'est-ce pas ? Eh bien, restons-en là. Alors, pas de coup de téléphone. Toutes les conditions paraissent réunies. Frédéric Fargeau a empoisonné sa tente le 19 février. Non, non, ça n'est pas vrai. Vraisemblablement, si. Non, mais qu'est-ce que vous dites le 19 février ? Trois jours après la mort de madame votre mère. Parce que madame Lourdin allait le déshériter de nouveau, et cette fois, en votre faveur. Ah, monsieur le commissaire, il ne vous a pas menti. Mais dis-lui, toi. Mais dis-lui, Lucien, que c'est vrai. Que nous avions reconnu sa voix au téléphone. Mais dis-le donc. Ah, une minute, hein. Oh. Je peux poser une question, monsieur le commissaire ? Sans certitude de réponse. Madame Lourdin serait donc morte, croit-on, le 19 février. Jusqu'à plus ample informé, oui. Et ce sont ces coups de téléphone qui font croire... Ah, puisque vous les niez. Bon. Eh bien, d'accord. Allez, maintenant, plus d'histoire. Bien sûr, monsieur le commissaire y a téléphoné. Enfin, du moins, certains correntins. Ah, mais quand dois-je vous croire ? Mais maintenant, bien sûr. Vous comprenez, ça change tout. Mais précisez. Pourquoi ce mensonge acharné à deux ? C'est-à-dire que Farjou, je l'avais reconnu. Il déguisait sa voix, donc, il avait une raison. Laquelle, selon vous ? Une raison d'héritage. Je sais pas, moi... Nous, on se doutait bien qu'à Frédéric, ça n'avait pas dû lui faire plaisir, le coup de l'héritage. Alors, quand j'ai vu qu'il téléphonait comme ça, j'ai imaginé qu'il machinait quelque chose. Quoi ? Oh là là, ben, il connaît le code, vous pensez. Oh, c'est honte. Je n'ai jamais rien pensé de pareil, moi, monsieur le commissaire. Je me suis dit que le mieux, c'était de ne pas en parler et... Enfin, je crois qu'au départ, j'avais raison. Mais bon, on verra ça à l'arrivée. Et moi, sa raison, je ne la connaissais pas. On vous a dit de vous taire. J'ai obéi, c'est tout. Hum, c'est juste. Le dernier appel, Malino ? La date ? Oui. Le lundi à 15h. Madame L'Artebise ? Déjà dans le coma. Oui, je vous demande pardon, madame. Bon, dernière question. Maître Farjou, était-il venu aux obsèques ? Bien entendu. Mais il n'a pas parlé de sa tante. Qu'en pensez-vous, madame ? Oh, vous savez, ce jour-là, je... Bon, si vous voulez bien vous retirer un instant. Non, 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 par là. Pardon. Allô, maintenant. Alors ? Alors, c'est ennuyeux, maître. Ils ne se souviennent pas que vous ayez téléphoné. Comment ? Mais c'était Farron. Oui, mais j'y peux rien, moi. Enfin, voyons, j'ai téléphoné plus de dix fois. Aucun souvenir. Corentin. Connais-ce pas ? C'est Malino qui ne met pas ses appels, évidemment. Ni sa femme. Il est impossible que Françoise ne... Ben oui, ah. En fait, il y a la femme de ménage. Oui, ben, on l'interrogera. Mais pourquoi ce mensonge ? Mais quel est votre avis sur l'éventuel mensonge de Malino, justement ? À propos des appels ? Oui. S'il n'y avait Françoise, je dirais qu'il trouve intéressant de me charger. Et pourtant, son intérêt est que la chose se soit passée le samedi. Toujours pour respecter l'ordre des décès. Mais c'est évident. Donc, alors, nous sommes bien d'accord, il n'a aucun intérêt à mentir en disant que vous n'avez pas téléphoné. Alors, alors, pourquoi le fait-il ? Je ne vous ai pas dit qu'il mentait. Oh ! Vous le croyez ? Qu'en pensez-vous ? Et vous ne me croyez pas ! En ce qui vous concerne, vous, j'en suis toujours au jeudi 19 février. Du calme, nous ne nous énervons pas. Passons à la veille. Mercredi, jour des obsèques. Les Malino ont-ils parlé de votre tante ? Et non, c'est moi, forcément. Alors, répétez-moi vos paroles exactement. Oh, à peu près. Tante Margot est un peu souffrante. Naturellement, je ne lui ai rien appris. Elle prépare son voyage. Mais de toute façon, vous suiviez votre ligne de conduite. Évidemment. Mais c'est également ce que vous auriez dit dans le cas où votre tante aurait été encore vivante. Il valait mieux que ce soit plausible. Seulement, c'est à votre charge. Mais enfin, pourquoi vous acharner sur moi ? Parce que votre test se défend mal. Mais c'est la vérité naturelle. Mais écoutez-la, la vérité naturelle. Votre seule défense, c'est que tout se soit passé le samedi. Parce qu'en effet, ce jour-là, votre acte serait sans mobile. Eh bien. Vous n'invoquez pour preuve que vos appels, ils ne sont pas admis ou s'ils le sont, ce ne peut être que par intérêt. Mais enfin, qui vous a vu ? Personne, personne, écrouez-moi. Alors, défendez-vous. Mais comment ? Enfin, voyons. Ce jour-là, rappelez-vous comment êtes-vous entré chez votre tante ? Je vous l'ai dit, j'ai sonné, tante Margot est descendu m'ouvrir. Bon, c'est ce jour-là ? Mais oui. Et la clé dans le massif ? Elle n'y était pas. Malgré vos conventions ? Elle avait oublié. Vous êtes certain ? Absolument. Ah ben, c'est encore en bête de temps. Pourquoi ? Parce que j'ai ici une déposition de l'employé du gaz, venu le samedi relever la consommation. Votre tante vous aurait attendu, en effet. Mais alors ? Vous seriez arrivé au moment où il partait par la porte de derrière. Elle aurait effectivement crié que la clé était dans le massif, et le temps qu'il sorte, vous seriez entré de vous-même. De vous-même ! Il a vu la porte se refermer. Mais non ! Mais non ! Mais non, ce n'est pas embêtant du tout. Mais pourquoi ? Mais cet employé, comment savait-il que c'était moi ? Ah ! Voilà, tout de même ! Alors ? Quoi ? Alors, à quelle heure êtes-vous venu ? 13h30. Oui. Oui, ça coïncide pas tout à fait. On parle de 13h15. Vous êtes sûr de votre heure ? Formel. Ah bien, bon. Passez à côté, vous, allez-vous. Eh, monsieur et madame, voyons. S'il vous plaît. Bon. Alors, vous aviez l'habitude, l'un ou l'autre, de vous rendre fréquemment chez madame Lourdin ? Oh, oui, monsieur le commissaire. Moi, pas si souvent. Ah, pas, Lucien, tu m'accompagnais. Eh oui, mais comme depuis quelques temps, tu t'abstens. C'est-à-dire, monsieur le commissaire, avec les enfants, c'est pas... Oui, c'est sauf que ça ne m'en parlait pas. De toute façon, ça ne plaisait pas tant à Lucien. Encore une heure. Bon, alors, laissez parler votre femme. Pourquoi, selon vous ? Bon, n'est-ce pas, Frédéric aurait pu... Oh, moi, ça m'était bien égale. Bon, non, non, sans importance. Quand vous alliez là-bas, comment entriez-vous ? Vous soignez ? Dame. Mais si vous aviez prévenu, il ne lui arrivait pas de laisser la clé dans un endroit convenu ? Pas pour nous, en tout cas. Enfin, je ne sais pas, par exemple, dans le massif de droite. Oh, ça, c'était pour Frédéric. Frédéric avait sa clé. Et quand il ne l'avait pas, c'est ce qu'elle faisait. Elle me l'avait dit. Pourquoi vous le saviez, madame ? Je n'y ai pas prêté attention. Quand madame Lourdin vous a-t-elle confié cela ? Une fois, en bavardant, comme ça. Votre femme était présente ? Je ne crois pas. Quelquefois, Lucien y allait faire un petit tour. Oh, une seule fois. Ah oui ? Quand ? Avant Noël. Oh, mais le temps passe vite pour vous. Bon, alors, je vais vous demander encore un petit moment par là, si vous voulez bien. Monsieur le commissaire, les enfants sont seuls. Oui, mais... Par contre, ce sera plus très long, madame, je vous en prie. Voilà. Bon. Autre... Maître. Maître, je vais essayer quelque chose. Je ne sais pas si nous allons réussir. Ah oui ? Oui, en faveur de vous dire. Quoi qu'il en soit, ça ne changera rien si les choses sont différentes. Mais que faut-il faire ? Ne vous inquiétez pas. Rien précisément. Alors, vous attendez, ça vous avez l'habitude. S'il vous reste une chance, elle est là. Mais comment ? Je vais vous demander d'entrer dans mon joute, de me suivre, aveuglément. Vous êtes rompu à ces joutes, ça vous sera facile. Vous acceptez ? Non, je vous suivrai. Bon. Je vais vous confronter avec les malinaux. Alors, quoi qu'il arrive, vous ne me contredirez pas. Même si je vous parais avoir menti. La commissaire, vous croyez que... Non. Je doute, maître. Je suis moins exigeant maintenant, cela me satisfait. Bon, vous y êtes ? Allons-y, allons-y. Venez par ici. Vous allez. Voilà. Prenez cette chaise. Alors, vous avez l'air abattu, effondré. Très bien. J'ai compris. Ça va. Allons-y. Monsieur Marino, d'abord. Venez par ici. Monsieur, par simple formalité, je vous confronte avec Frédéric Farjou, ici présent. Oui. Convaincu par de nombreuses contradictions du crime d'assassinat sur la personne de sa tante, Mme Marguerite Lourdin, il a dû céder et passer des aveux. Eh ben. Il a bien perpétré son crime le jeudi 19 février. Eh ? Comment le 19 février ? Oui, je le regrette pour vous et pour Mme Marino, mais les faits semblent s'ordonner logiquement. Mais tout ne concorde pas. Ah, mais au contraire. Après qu'elle fut morte par arrêt du cœur, due à la forte dose de digitaline, versée par lui dans la tisane, il l'a descendue dans la cave inondée pour dissimuler son forfait, espérant ainsi faire croire qu'elle avait glissé. Enfin, monsieur le commissaire, pourquoi le jeudi ? On ne peut pas accepter ça. Il ment encore, c'est certain, il ment. Il espère en profiter. Vous mentez, crapule. J'ai tout dit. En truquant. Ah, il semble en effet... Allons donc. Moi, en tout cas, je n'ai pas tout dit. Ah ? Et je sais qu'il ment. Parce que j'étais là. Hein ? Parfaitement. Vous étiez là, ton Fargeau. Comment osse-t-il ? Ah, coincé, hein ? Eh bien, Fargeau. Hum ? Me voilà convaincu, semble-t-il. Bon, j'enregistre. Allez, monsieur Marino, dites-nous comment vous avez pu être présent, sans qu'il s'en doute. Voilà. J'étais venu faire une petite visite à Mme Lourdin, comme je faisais souvent à l'improviste. Oui. Et j'étais là depuis peu de temps. Quand on a sonné, c'était Fargeau. Vous n'êtes pas resté ? Non, non, la tante m'a prié de m'éclipser par le verger. Seulement, voilà, je suis curieux de nature, je suis resté dans le jardin. Et alors ? Alors, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vu Fargeau sortir sur le palier de l'escalier de pierre qui donne sur le jardin. Il avait l'air de se poser une question. Quel genre de question, selon vous ? Sur le moment, je me le suis demandé. Et puis un peu plus tard, j'ai compris. Mais vous étiez toujours... Oh, à ce moment-là, dissimulé. Bon, continuez. Il est allé jusqu'à la limite du verger. Hum. Il est sorti. Oui. Il a fait quelques pas sur la route vers le terrain vague qui se trouve là. Et parvenu à la maison en construction, il s'est baissé vers le premier soupirail. Et là... Là ? Je l'ai vu distinctement qui jetait quelque chose. Et vous pensez... Ah ben, c'était le flacon, sans doute. Il n'y a qu'à aller voir. Non, mais ne vous inquiétez pas. Seulement, tout ça, ça s'est passé le samedi. Le samedi et pas un autre jour. Eh bien. Quand dites-vous, Fargeau ? Ben alors, avouez. Oui. Quand vous êtes arrivés ce samedi-là, à 13h30, vous avez pris la clé dans le massif à droite. Vous êtes entrés... Pardon, pardon, monsieur le commissaire, là aussi, il ment. Je ment. Allons, taisez-vous. La clé n'y était pas dans le massif. Tante Margot l'y avait bien mise, mais c'est à moi qu'elle a crié de la prendre. Un quart d'heure plus tôt. Ah, ça. Maître Fargeau. Oui. Oui, ça, en effet, personne ne pouvait le savoir sans y avoir assisté. Salaud. Mais oui, c'est moi. Bon, madame Marino. Quand je vous disais que j'y étais. Ah. À toi, tiens-toi bien. C'est lui. Ça y est. Il a avoué. Marino, je vous en prie. Oh non, ça, ça n'est pas possible. Asseyez-vous, madame. Oh non, non, ça... Tu n'as pas pu faire ça. Madame, je vous demande pardon. Une simple question. Saviez-vous que votre mari avait rendu visite à madame Lourdin le samedi ? Comment ? Le samedi 14, peu après-midi, en revenant de sa tournée. Lucien. Mais évidemment, elle ne le savait pas. Taisez-vous, vous, je vous en prie. Oh, mais non, il ne m'avait pas dit ça. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mais... Mais c'était pour ça. C'était pour ça. Je vous en prie, madame. Elle est plus dans son état normal. En silence. Et voilà pourquoi il m'avait fait jurer. Oh, Frédéric, ça n'est pas toi, n'est-ce pas ? Ça n'est pas toi. On ne croit pas, Françoise, on ne croit pas. On ne peut pas me croire à cause de ce que j'ai fait. Mais elle était déjà morte quand je l'ai transportée. Je te le jure, à toi, Françoise. À toi. Oh, je sais, je sais, je sais. C'est lui. Lucien, c'est toi. Qu'est-ce que tu chantes ? C'est lui, monsieur le commissaire. Il ne savait que maman était mourante. Je le lui avais appris au téléphone la veille. Quand il est rentré, il m'avait fait jurer qu'on ne le serait jamais. Oh, c'est à moi. Mais elle a rien. Malino. Malino. Je vous inculpe d'assassinat sur la personne de Marguerite Lourdin. Et je vous mets en état d'arrestation. Françoise ! C'était pour toi ! Tu me fais heureux ! Briardin. Emmène-le. Maître, vous devez être fatigué. Alors, revenez donc demain, pensez quelques instants. On verra comment déranger au mieux votre mise en scène. Merci, commissaire. En attendant, veiller sur elle, je vous la confie. Oui, est-ce qu'il peut en coûter d'avoir illégalement voulu intervenir dans l'ordre des décès. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Boileau et Narce Jacques viennent de publier chez De Noël leur dernier roman, Maléfice. Ce roman, qui est un roman de mystère, plus qu'un roman policier, mais qui est policier néanmoins de par l'énigme qu'il pose et qui met en jeu la vie de deux femmes, est, à tout point de vue, parfaitement réussi. Il a tout ce qu'il faut pour enchanter les âmes sentimentales et romanesques, car on y voit un homme se débattre entre une tendresse légitime et un amour coupable. Il a tout ce qu'il faut pour émouvoir les amis des bêtes, car un guépard décrit avec la plus touchante sensibilité y joue un rôle majeur. Il a tout ce qu'il faut pour intéresser les fervents de la nature, car il décrit avec une tendresse presque lyrique des paysages de Vendée où la terre, le ciel et l'eau se répondent en nuances dont la mélancolie n'est qu'un charme de plus. Si l'on ne cherche à en pénétrer les sombres dessous de magie noire africaine, l'histoire en est simple. C'est celle du vétérinaire François Rochelle, venu s'installer face à Noirmoutier avec sa femme Eliane, qui est toute douceur et passivité. Leur maison est plaisante et la situation du vétérinaire bien assise. Et d'ailleurs, il adore son métier. Et puis, un jour, on vient le chercher pour soigner dans l'île un guépard appartenant à une nouvelle venue, l'étrange Myriam Eller. Cette femme qui est veuve a quitté l'Afrique pour se reposer entre sa servante noire, Ronga, et un guépard femelle, Nieté, dans une villa ayant appartenu à son mari, lequel est mort dans des conditions qu'en Afrique, on a jugées assez bizarres. Myriam dégage un attrait auquel Rochelle ne résiste pas. Leur passion mutuelle ne cesse de croître jusqu'au jour où Myriam dévoile ses intentions. Séparer Rochelle de sa femme, refaire sa vie avec lui à Madagascar. Rochelle résiste et à partir du moment où Myriam perçoit cette résistance, le sort s'acharne sur Eliane. On la trouve à demi-noyée dans un puits, elle est la victime d'un violent empoisonnement et Rochelle est persuadée qu'elle subit à distance un envoûtement. Mais comment sauver Eliane sans se faire de Myriam une ennemie mortelle ? L'atmosphère d'angoisse du livre ne cesse de croître en intensité jusqu'aux vingt dernières pages où le secret des maléfices nous est livré. Félicitons les deux auteurs dont le talent est si merveilleusement complémentaire. Maléfice par Boileau-Narse Jacques est publié chez De Noël dans la collection Crime Club. Roger et Jean vous parlent du dernier film qu'il a vu. Les terroristes, dont il est question dans le film de Jean Stelly « Deuxième bureau contre les terroristes » ne sont en réalité que des trafiquants. Mais le mot terroriste étant hélas à la mode, on a jugé bon de l'inclure dans le titre de cette histoire, sans doute pour attirer un public friand d'actualité. Inutile de dire qu'il n'est à aucun moment question des dynamiteurs et plastiqueurs dont on parle tous les jours dans les journaux. Les principaux personnages de Deuxième bureau contre-terroriste appartiennent à deux bandes de trafiquants. L'un de ces gangs est dirigé par un certain Grigorian, trafiquant d'armes, l'autre par une arabissante femme, Nadia, qui utilise des fourgons mortuaires pour faire passer en Espagne des jeunes filles au préalablement droguées et qui doivent être bien étonnées quand elles se réveillent de l'autre côté des Pyrénées. Ce n'est d'ailleurs qu'une étape, la destination inconnue vers laquelle elles seront dirigées plus tard, ne faisant aucun doute pour personne. Or, le Deuxième Bureau entame la lutte contre ces organisations. Et je ne trahirai point le suspense en vous disant que l'un des agents des services secrets français s'introduit dans l'une des deux bandes, car nous voyons tout de suite que Franck Villard est un faux mauvais garçon et l'intelligence la plus moyenne comprend immédiatement qu'il travaille pour les services du contre-espionnage. Le scénario manque évidemment d'originalité. Les passagers clandestins mis dans des cercueils, les fourgons mortuaires truqués, le vol de mines magnétiques, à la force de frappes terrifiantes, l'inquiétude des services secrets, la poursuite finale, tout cela, nous l'avons déjà vu. Une réalisation nerveuse et brillante, une interprétation mordante et un dialogue serré aurait pu sauver l'histoire de la banalité. Malheureusement, Jean Stélie a manqué de fermeté dans sa mise en scène. Le rythme est lent, mou, les acteurs semblent jouer au ralenti et cet agent secret paraît si gauche, si désemparé devant le danger imminent qu'il serait renvoyé immédiatement à d'autres activités si par aberration nos services de contre-espionnage l'avaient engagé. Les comédiens ne sont sûrement pas responsables d'une aussi médiocre performance. À côté de Franck Villard, nous retrouvons dans le rôle de Nadia notre radieuse môme vert de gris, Dominique Wilms. Elle a relevé ses cheveux. Nous la préférions avec cette longue vague qui lui descendait sur l'épaule et encadrait son joli visage. Où sont les mèches d'antan ? Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Villard ont choisi pour vous ce soir Ordre de décès, film radiophonique de Guy Rother d'après le roman de Jean-Baptiste et Guy Rother avec Par ordre d'André-en-Onde, Pierre Delbon, Hélène Dieudeney, Marie-Jeanne Gardien, Geneviève Morel, Bernadette Lange, Roger Carrel, André Vard, Jean-Jacques Stine. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, prise de son Robert Borel et Jean-Claude Magan, bruitage Jean Berriac, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Villard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada